... Cela tient presque du miracle, sauf à relever que nos institutions, loin d'être en crise, tiennent debout dans le cadre de la Constitution, expression la plus achevée de la volonté populaire. Pour sa part, le Conseil constitutionnel, face à ceux qui ont tenté de le déstabiliser par des moyens non conventionnels, a, au nom du peuple, dit le droit, sans haine ni crainte. Le Président de la République et son gouvernement, tout comme l'Assemblée nationale, ont toujours accepté de se soumettre à nos décisions. C'est dire qu'il n'y a pas une crise institutionnelle, mais une volonté commune de ne jamais sortir du cadre délimité par la Constitution. Les amis en Afrique nous disent souvent que chaque fois que le pire est prédit au Sénégal, en raison de fortes tensions et d'animosité exacerbées, les Sénégalais arrivent toujours à retomber sur leurs pieds comme si de rien n'était. Fort de ce constat, Monsieur le Président de la République, il nous demande, mais quel est donc votre secret ? De mon point de vue, le secret est dans le bulletin de vote. Plus précisément, dans l'intime conviction et la claire conscience des citoyens électeurs que leur bulletin de vote peut décisivement changer le cours de leur destin. dès lors que l'administration et les organes de contrôle du processus électoral ont fait la preuve de leur professionnalisme sous le contrôle d'une justice impartiale. C'est en effet, en dix jours chronos, que les Sénégalais ont élu, au premier tour, avec 54,28% des voix, le Président de la République, Basirou Diomaï Djarhar Fahi, le 24 mars dernier. Et en ce jour 2 avril, qui marque aussi la fin du mandat de son prédécesseur, le Conseil constitutionnel reçoit son serment. Il s'agit là d'un véritable coup de maître. Le dispositif électoral, dans toutes ses composantes, a démontré, une fois encore, sa fiabilité. Nous le devons à l'expérience, l'expertise et la neutralité de l'administration électorale et des différents organes de contrôle de la régularité des élections, ainsi qu'à la transparence et la célérité notées à toutes les étapes du recensement des votes, vu qu'aucune contestation n'a été formulée. Nous le devons aussi, il faut le dire, à l'engagement du président Macky Sall, qui, avec la détermination qu'on lui connaît, est dans un délai record, a repris en main le processus électoral avec comme seul objectif un scrutin apaisé et transparent, quel qu'en soit le vainqueur. Monsieur le président de la République, permettez-moi d'adresser quelques mots à votre prédécesseur, monsieur le président Macky Sall. Monsieur le président Macky Sall, vous voilà au terme de vos deux mandats au sommet de l'État, obtenus en 2012 puis en 2019. L'histoire retiendra de vous que vous vous êtes abstenus volontairement et sans aucune contrainte de solliciter de vos compatriotes un troisième mandat afin de nous éviter la probabilité d'une source potentielle de troubles intenses. Qu'en est-il besoin de dresser une liste qui serait kilométrique de vos réalisations multiformes puisqu'elles sont visibles comme ce magnifique centre des expositions de Jamniado qui abrite notre audience ? Nous retenons de vous, président Macky Sall, un excellent garant de l'unité nationale, attribution emblématique que le président de la République tient de la Constitution. Les félicitations que vous avez adressées à votre successeur et la convivialité avec laquelle vous l'avez reçu au Palais de la République avant même la proclamation des résultats définitifs témoignent de votre attachement viscéral aux élégantes traditions républicaines issues des principes de la démocratie et de l'État de droit. Nous souhaitons au président Macky Sall que sa belle expérience nationale et internationale soit à nouveau profitable à notre pays et à notre continent. Honorables invités, le Conseil constitutionnel juge de la régularité des élections nationales et garant de l'État de droit a, en application de l'article 35 de la Constitution et des résultats constatés, proclamé la victoire de M. Bassirou Djomaï Dakhar Fahy à l'élection présidentielle du 24 mars 2024. En effet, c'est sans bavure que le peuple sénégalais a choisi massivement de porter ses espoirs sur ce compatriote dont, à première vue, l'image et le discours sont emprunts d'humilité et de sobriété. Excellences, M. le Président de la République, Bassirou Djomaï Dakhar Fahy. Vous êtes le choix incontestable et éclatant du peuple sénégalais. Et vous symbolisez la volonté de notre peuple de changer de paradigme dans sa gouvernance et de génération dans son gouvernement. vous portez désormais sur vos épaules les espoirs de toute une nation, en particulier de ces jeunes hommes et jeunes femmes accompagnés parfois d'enfants dont l'aspiration à un travail digne et une vie décente et encore intacte au point de risquer leur vie en affrontant les océans ou l'immensité des sables du désert dans une quête tragique et souvent illusoire d'une vie meilleure ailleurs. La cérémonie de prestation de serment du Président de la République est tenue sur le fondement de l'article 37 de la Constitution qui dispose le Président de la République et installé dans ses fonctions après avoir prêté serment devant le Conseil constitutionnel. Monsieur le Président de la République, le serment que vous prêterez tout à l'heure, vous commandera au sortir de cette audience de toujours promouvoir et défendre les valeurs africaines en général et sénégalaises en particulier. Il y a comme une exigence de solidarité malgré nos diversités culturelles, géographiques, religieuses entre autres qui justifient la présence à vos côtés et aux côtés du peuple sénégal d'éminents chefs d'État, de pays amis et de pays voisins ainsi que les représentants d'institutions régionales et internationales venues célébrer avec nous l'une des plus belles fêtes de la démocratie. Nous les saluons et les remercions d'avoir rehaussé de leur présence la solennité de cette audience. Monsieur le Président de la République, Bassirou Djomai Djarfaye, le Conseil constitutionnel vous renouvelle. en son nom et au nom du pouvoir judiciaire qui nous a dûment habilités ces voeux de succès et ces chaleureuses félicitations à vous, à votre famille, parents, amis et militants qui certainement vous ont accompagnés jusqu'à ce jour. à l'heure où surgiront les inévitables tentations du pouvoir, l'ivresse de la puissance, les démons de la division, il faudra se souvenir de la main de Dieu dont la volonté domine et détermine inéluctablement les moments que nous vivons. prions que cette bénédiction divine ne cesse de tirer notre pays de tous les traquenards tendus par la main de l'homme, en particulier dans la perspective d'une exploitation prochaine et porteuse d'espoir du pétrole et du gaz. Monsieur le Président de la République, vous êtes désormais le garant de la démocratie sénégalaise, du respect des institutions, des droits et libertés, du gaz de la stabilité de l'État et de l'unité du peuple sénégalais dans sa diversité. prions que les espoirs de notre peuple placés en vous, Monsieur le Président de la République, fleurissent et portent leurs fruits. Que le Tout-Puissant vous assiste. Monsieur le Président de la République, Bachirou Djomai Deghar Fay, au nom du peuple sénégalais, le Conseil constitutionnel va recevoir votre serment. Messieurs le Président de la République, Bachirou Djomai Djomai Fay, voyez lever la main et prononcer la bonne décision. Devant Dieu et devant la nation sénégalaise, je jure de remplir fidèlement la charge du Président de la République du Sénégal, d'observer comme de faire observer scrupuleusement les dispositions de la Constitution et des lois, de consacrer toutes mes forces à défendre les institutions constitutionnelles, l'intégrité du territoire, l'indépendance nationale et de ne ménager enfin aucun effort pour la réalisation de l'unité africaine. Merci. Monsieur Bassiru Djomai Djahar Fay, élu président de la République du Sénégal. Le Conseil constitutionnel vous donne acte de votre serment et vous installe dans vos fonctions. Le Conseil constitutionnel dit que du tout il sera dressé procès-verbal conformément à la loi. Monsieur le Président de la République, plus rien n'étant à l'ordre des jours, l'audience est levée et nous sollicitons qu'il vous plaise permettre au Conseil de s'approcher de vous. L'audience est levée. Ovation pour Bassiru Djomai Fay, cinquième président de la République du Sénégal. Le Conseil constitutionnel vient donc de l'installer dans ses nouvelles fonctions. Il sera le garant de la Constitution, président de la République, chef de l'État du Sénégal et il devra justement comme l'a rappelé le Président du Conseil constitutionnel Monsieur Maudoubadiou Camara de répondre aux aspirations du peuple avec tous ces espoirs que nourrissent les jeunes du Sénégal, jeunes hommes et femmes du Sénégal qui ont participé à son élection et vous le voyez sur ces images les membres du Conseil constitutionnel qui viennent le saluer Bassiru Djomai Djarha Fay, cinquième président de la République. Dans son discours, le président du Conseil constitutionnel lui a donné trois conseils éviter l'ivresse de la puissance, les démons de la division et se rappeler toujours constamment de la main de Dieu qui aujourd'hui lui a permis de présider au destiné de ce si grand pays qu'est le Sénégal qu'on n'a gramaboy président de la République Bassiru Djamai Fay son excellence est définitivement installé dans ses nouvelles fonctions. de la République qui a été qui a été de la République au Sénégal et d'Agrion de l'Iran et de la République mongan d'aouti n'y a qu'il y avait un petit tarif ou politique au sénégal et d'un marni des photos d'eau à que la conseil constitutionnel n'y a préclené et vraiment qu'il faut dîner et de mitte à qu'il y fait à d'aïtent et on n'y fit et on n'a ni fait qu'au barc pour tête ou celle que tu taux bas c'est une faille l'omba qu'est son et boumou qu'ils aient quand on a commencé à me quand on a commencé à m'envoyer un ami par contre le djr et amy abdou samad moussane son y bonne humain qu'ils y sont à xiri chers et moussaï n'est pas un bon moment à l'esprit qu'on n'a qu'un groupe président bassirou jama jamaï djahar faye moins dur mais le président de la république du sénégal le président badio camara à quoi conseil constitutionnel new andal la sampouna n'yocotie ligue et mbou baisse l'église et vraiment c'est un bilan nico mais l'église d'arrivée dans l'idem je parle pas c'est qu'il faut qu'il faut qu'il faut qu'il faut des présents m'accès à l'union a galé d'ingraison d'eventure à l'opération au taïdji mon bloc président pour consulter le monde c'est beau pomme conseil constitutionnel aussi beau pomme de l'on du que le président m'accès à l'engagement du moutier du moutier l'arrivée mme et l'élection et s'il vous gâte du moune connaît les pédagogues à moule contestation qui ramener mon âme de m'accès c'est ministre de l'intérieur conduire ce scrutin b mais finalement bassez-vous djamaï faye n'est que président de la république new delo kou du col mon président m'accès à l président conseil constitutionnel moukou non fatali légi et c'est à hawaii un conseil à dalal bimoudal bassez-vous djamaï faye te palais avant même nuit j'ai résultat définitifié du conseil constitutionnel parce que n'yombré n'y aurait qu'à l'ougou moudi c'est une élection la taille ou le président m'accès à l dalal n'okopale n'y ouartane n'y savent en taux du n'y a qu'ça wéto aï khalati sénégal n'oumouara d'oré des présidents bajeux kamara waknoko n'énaquo expérience du président m'accès à l'am similom jéré état le plus d'un similom goul moukou mounikou mounikou n'éjofen du ko waïté kidi basseurou jamaï jacquard faye d'innoum d'innoum sénégal moum mouy djil l'ingra manchene moudi raye réoumi de sangkerek n'igudon fatali encore une fois de notre programme qui se déroulera comme suit tout d'abord son excellence monsieur le président de la république sera respectueusement invité à se retirer à la salle d'attente pour se faire porter l'écharpe de grand croix de l'ordre national du lion et la plaque à l'issue il rejoindra le président pour se faire remettre le collier du grand maître de l'ordre national du lion ensuite son excellence monsieur le président de la république prononcera son discours d'investiture à la fin de son adresse monsieur le président de la république recevra dans l'ordre les félicitations du président du conseil constitutionnel et les membres de mesdames et premières dames de leurs excellences messieurs les chefs de l'état messieurs les chefs d'état et de gouvernement des chefs de délégation et enfin des présidents de l'assemblée nationale nos conseils des collectivités territoriales et du conseil économique social et environnemental à l'issue de cette séquence monsieur le président de la république va se retirer pour recevoir les honneurs militaires qui lui seront rendus par un détachement interarmé la revue du détachement mettra fin la cérémonie de prestations de serment je vous remercie de votre aimable attention à présent son excellence monsieur le président de la république est respectueusement invité à se retirer à la salle d'attente pour se faire porter l'achat de grand poids de l'ordre national du lion et la plaque à l'issue il rejoindra le président pour se faire remettre le collier du grand maître de l'ordre national du lion voilà donc le cérémonial qui se poursuit le président de la république du sénégal basseur audioma et d'harad faye en compagnie de son excellence moment d'un chef du protocole la présidente de la république avec le grand chancelier le général mais saignan qui vont procéder justement à l'autre aspect de cette cérémonie officielle il va recevoir donc les seaux de la république à travers ce collier qui vraiment nous a présenté dans le journal du grand maître de l'ordre national du lion parce que c'est ça la tradition républicaine et dans un instant ce sera donc fait ira mabouille ouah ouah moui tchak punga hamel ténérec qui n'est qu'une grande chancelier ou ordre national du lion et le général la mais saignan moumou koukoui takal moum la andalsak ibrahima a qui n'est qu'un collaborateur mme l'union manam n'yau bokti kabinem et dînen d'emnac takal koukoua et cérémonie bi loulou jacou l'oukade ibrahima et fok moudelou souat tamite n'ak n'ak soldats si fok n'y déloko n'yuk alo bo bakh abak no diapreg n'edal mounou wak n'edal sérémonie bi lukai diak halmo y bou paretili n'y n'y n'akham n'y wafi tew l'institution yunek tigré ou mi dînen n'y kou n'okel comme n'y kou wakhe ak gani n'y n'y kou menten yon juge sénibre ou n'youtte ewek wak am solebi n'y n'y kou n'ok n'okel ak n'y qu'il y faut le mieux à bout d'une opéna que soldats si dali kode l'on du col moussa gana que diakhala kheu wak n'akham et en rèque wak no collègue tchikano mo conseil constitutionnel marame l'homme solo dame boy moi et république sénégale benne le bb benne le matin d'une sécurité vie n'yom n'y a pas an d'or C'est une force de défense et de sécurité sur la posture républicaine qu'ils ont. L'armée, la gendarmerie, la police, les sapeurs-pompiers, les osées-forées, la douane, le service d'hygiène militaire, paramilitaire. Dans deux jours, nous allons célébrer le 64e anniversaire de notre indépendance. Ce qui veut dire beaucoup de choses pour, sans doute, cette jeune génération d'hommes politiques qui prend le pouvoir aujourd'hui à travers Passerou Diomaïdia Harfei. Et tout à l'heure, nous annoncions également que le président du Ghana, Nana Akufo Ado, est bien présent dans la salle, de même que le Premier ministre Siddi Kikaba. Ils sont tous là pour assister à cette cérémonie officielle qui consacre l'investiture de Passerou Diomaïdia Harfei comme président de la République du Sénégal. A partir de maintenant, d'aujourd'hui, donc, il sera installé dans ses nouvelles fonctions. Et le président Badio Camara, tout à l'heure, a rappelé ce qui s'est passé juste avant cette élection, les péripéties, ce qu'on a connu avec ses suspicions sur le fichier électoral, sur le Conseil constitutionnel. Et aujourd'hui, il a rappelé qu'il n'y a pas eu de crise institutionnelle au Sénégal. Après, justement, que des députés de l'Assemblée nationale aient voulu, justement, enquêter sur ces supposés actes de corruption contre certains membres de ce Conseil, et certains, par honneur et par dignité, ont dû démissionner. Il a rappelé que le Sénégal reste le Sénégal, ce pays où l'électeur est le seul maître du jeu quand il s'agit d'élire une autorité politique. Il a rappelé, encore une fois, cette sagesse de tous les chefs d'État du Sénégal qui ont toujours respecté les décisions du Conseil constitutionnel. Le Sénégal reste le Sénégal, ce pays où l'électeur est le seul maître de l'État du Sénégal. Le Sénégal reste le Sénégal, ce pays où l'électeur est le seul maître de l'État du Sénégal. Le Sénégal reste le Sénégal avant l'élection idéale. Nous n'avons pas d'accord avec nous. Nous n'avons pas d'accord avec une justice neutre et indépendante. Nous n'avons pas d'accord avec une justice neutre et indépendante. Nous n'avons pas d'accord avec une justice neutre et indépendante. Nous n'avons pas d'accord avec une justice neutre et indépendante. Nous n'avons pas d'accord avec une justice neutre et indépendante. Nous n'avons pas d'accord avec une justice neutre et indépendante. Nous n'avons pas d'accord avec une justice neutre et indépendante. Nous n'avons pas d'accord avec une justice neutre et indépendante. Nous n'avons pas d'accord avec une justice neutre et indépendante. Nous n'avons pas d'accord avec une justice neutre et indépendante. Les ovations de la salle, l'ovation de la salle pour accueillir Bastio Roudiamaïfei, qui va prononcer son premier discours officiel en tant que président de la République du Sénégal. Mesdames et Messieurs, vous êtes en direct sur la RTS. Et dans un instant, le peuple sénégalais, toute la nation, le monde entier, attend d'entendre ce discours du cinquième président de la République du Sénégal. Excellences, M. Mohamed Oulcher El-Ghazwani, président de la République islamique de Mauritanie et président en exercice de l'Union africaine. Excellences, Nana Addo, Akufo Addo, président de la République du Ghana. Excellences, Adama Barro, président de la République de Gambie. Excellences, Dr Julius Madabio, président du Conseil national de transition de la République du Mali. Excellences, M. Ousmane Bougouma, président de l'Assemblée législative de la transition du Burkina Faso. Excellences, M. Edouard Nguirenti, premier ministre de la République du Rwanda. Excellences, M. Aziz Akhanouj, président, premier ministre du Royaume du Maroc. Excellences, M. Moussa Faki Mohamed, président de l'Union africaine. Excellences, M. Omar Ali Touré, président de la Commission de la CDAO. M. Abdoulaye Dioub, président de la Commission de l'UEMOA. M. le président de l'Assemblée nationale. M. le Premier ministre. Mme la présidente du Haut Conseil des collectivités territoriales. M. le président du Conseil économique, social et environnemental. Mesdames, Messieurs les membres du Conseil constitutionnel. Mesdames, Messieurs les ministres d'Etat. M. le Premier président de la Cour suprême. M. le procureur pré-la-Cour suprême. Le procureur général pré-la-Cour suprême. Mesdames, Messieurs les membres du corps diplomatique. Mesdames, Messieurs les députés. Mesdames, Messieurs les membres du Haut Conseil des collectivités territoriales. Mesdames, Messieurs les membres du Conseil économique, social et environnemental. Autorités administratives, territoriales, religieuses et coutumières. Distinguées autres, Mesdames, Messieurs, en vos titres, rangs et qualités. Je voudrais, à l'entame de mon propos, vous saluer et vous remercier. Mesdames, Messieurs les chefs d'Etat, pour l'amitié et l'honneur que vous nous faites en rehaussant de votre présence cette cérémonie d'investiture. Au nom du peuple sénégalais et en mon nom personnel, je vous souhaite un agréable séjour au Sénégal, pays de la Teranga. Mes salutations et mes remerciements vont aussi à tous les pays amis et institutions partenaires qui ont envoyé des délégations ainsi qu'à tous nos invités. Monsieur le Président du Conseil constitutionnel, je voudrais vous remercier et remercier les membres du Conseil pour vos félicitations et vos propos bienveillants. Je voudrais souligner et apprécier le rôle important joué par votre institution dans le bon déroulement du processus électoral jusqu'à son terme. Le 24 mars 2024, le peuple sénégalais a voté dans le calme et la sérénité, faisant de moi le cinquième président de la République du Sénégal. Et ce, dès le premier tour, avec 54,28% des suffrages valablement exprimés. Je mesure le poids de la responsabilité et la gravité de la charge. Et qu'il me soit permis de rendre grâce à Dieu Tout-Puissant, le Maître des destins, et d'exprimer ma profonde gratitude à ma famille pour son soutien indéfectible et surtout au peuple sénégalais pour la confiance placée en moi. Ce grand peuple que nous sommes, au prix de vies perdues, de blessures irréversibles, de libertés confisquées, de carrières brisées, a démontré à démontrer à maintes occasions et dans des moments critiques, son attachement à la paix et aux valeurs républicaines. En m'adressant à ce jour, à vous à ce jour, il me revient le douloureux souvenir des martyrs de la démocratie sénégalaise, des amputés, des blessés et des anciens prisonniers. Je garderai toujours à l'esprit les lourds sacrifices consentis afin de ne jamais vous décevoir. Hommage doit aussi être rendu à nos aînés qui se sont battus pour l'avènement de la démocratie sénégalaise. Ils ont posé les solides fondements d'une nation indépendante et d'un état de droit, secoué par moments, mais toujours debout. Nous leur sommes redevables pour les valeurs de liberté, de justice et de progrès qu'ils nous ont donnés en héritage. C'est pourquoi il est essentiel que nous connaissions les succès et les échecs de nos dévenciers, les chemins humbles qu'ils ont suivis, puisque nous sommes la résultante de tous leurs efforts. Voilà pourquoi, en définitive, c'est le Sénégal qui a gagné le 24 mars 2024. Je suis conscient que les résultats sortis des urnes expriment un profond désir de changement systémique. À travers mon élection, le peuple sénégalais s'est engagé dans la voie de la construction d'un Sénégal juste, d'un Sénégal prospère, dans une Afrique en progrès. Et dans cette œuvre de construction d'un Sénégal nouveau, je travaillerai inlassablement à la préservation de la paix et à la cohésion nationale. Je garderai à l'esprit que notre ressource la plus précieuse demeure la stabilité de notre pays. Je mobiliserai les Sénégalais d'ici et de la diaspora autour d'un projet national fédérateur et orienté vers un futur serein. Je m'engage par la promotion du culte du travail, de l'éthique dans la gestion, de la discipline et de l'amour de la patrie à mettre résolument et durablement le Sénégal dans la voie du progrès économique et social. Sur le plan africain, l'ampleur des défis sécuritaires et des nombreux défis que nous devons relever nous obligent à plus de solidarité. J'entends clairement la voix des élites décompressées qui disent haut et fort notre aspiration commune à plus de souveraineté, au développement et au bien-être. Aux côtés de mes pères africains, je réaffirme l'engagement du Sénégal à renforcer les efforts déployés pour la paix, la sécurité, la stabilité et l'intégration africaine. Aux pays, amis et aux partenaires, je réitère l'engagement et l'ouverture du Sénégal à des échanges respectueux de notre souveraineté, conformes aux aspirations de notre peuple dans un partenariat mutuellement gagnant. Le Sénégal, sous mon magistère, sera un pays d'espérance, un pays apaisé, avec une justice indépendante et une démocratie renforcée. Avec une justice indépendante et une démocratie renforcée, telle est ma promesse sur la foi du serment que je viens de prêter devant Dieu et devant la nation en votre présence. Messieurs les chefs d'État, vice-présidents, chefs d'État et de gouvernement, Mesdames les Premières Dames, Mesdames, Messieurs, les chefs de délégation, Mesdames, Messieurs, je vous remercie de votre aimable attention. Le discours du président de la République, Bassiro Diomai Diakalfei, après sa prestation de serment en direct du centre des expositions de Diom Yadjo, il a pris l'engagement d'être le garant de la Constitution en Sénégal qui aspire à beaucoup plus de souveraineté, en Sénégal où la justice sera indépendante, en Sénégal qui pourra chaque jour travailler pour sa prospérité. Et c'est ça que le président Bassiro Diomai Faï s'est engagé à faire après sa prestation de serment en Ramaboué, comme président Warner. discours vous responsable vous gainez la minute au responsable le tabi tu n'as plus responsable est vraiment discroupé dans la chale ténèque discroupé dans le ménage amy a cargouper et barré 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 d'affaires et d'emmenu monsieur son ami madame les premières dames bravo et l'on ne va y omis ça quoi il ya des sassures et et a comme tu mais j'avais mille bangok la fache ou n'y a des riz bop en morgue et finalement le chaleur et la chaleur et le chef de délégation donc à l'aise qu'on n'a qu'on n'a qu'on n'a qu'ont qu'elle n'a qu'un seul au point de vue les moyens événements b président de la république du sénégal basse il jomai moi et d'ailleurs au sénégal n'y a eu ben ken ken nio nico voilà président mauritanie des présidents l'union africaine en main pour elle gazouane et moi mais n'est que du yo qui va remonter des maudits président va sur le domaine jacquard faye mais il va te dire aussi j'ai trouvé au mort année mais il va te dire aussi nouveau n'a mais ligué pour que afrique mais que continent une afrique de progrès comme il l'a dit c'est qu'on continue en borne et président gana nana akufo ado mami new new le plus jeune président de la république du sénégal basse au job a et jacquard faye jusqu'à la gréby accol b mais comme on dit en français il est droit dans ses bottes mme d'albi servo n'enco simon téhbi servo n'enco simon d'alatena hierbi servo n'enco simon mme d'albi servo n'enco simon sénégal madame de jibou est représenté n'aurait pas de ligny du tout après les indépendances et après après madame 1980 mais c'est un goût du ré pouvoir mais c'est les judo 44 ans après mignon n'est que président de la république du sénégal par exemple d'oxygène c'est adama baro d'indietro et au gambi moyenne d'oquel non on faisait un bas sur le domaine jacquard faye et mais il m'est ce qu'on est le plus jeune ça représente de l'afrique je pense que l'africain est l'africain et mon mot de canadon c'est une telle n'y voir l'image d'éventure c'est d'autres à l'africain c'est moi mais changement de la répète c'est l'image d'autres rames momoy c'est le cadet des présidents élus dans ce continent africain et il vient du sénégal et c'est tout à l'honneur de notre pays parce qu'il a rappelé tout à l'heure au delà de son élection c'est le sénégal qui est sorti vainqueur de ce scrutin du 24 mars 2024 président de la république au sénégal états-unis 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 à l'italie en france je m'appelle amérique maman sénégal avec les noms guiné bis à un président guinée vraiment limonner non 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 comme l'inquiète raleigh communiquer rame de buzz il à la cote c'est ça à minimale et guaginé leur moteur bonnet tous des cn étrangers et sénégal président cap vert le président neves qui vient également saluer le président de la république sénégal en direct sur la rt ces images images de l'investiture du président basse il ou dioma diaray faye le président du nigeria il est devenu observateur je pense oui c'est le président président des des observateurs africains c'est l'once monsieur tchémoko mais on est les présidents au côte d'ivoire mouineau encore le noir mon ancien gouverneur bcao et à dacarfi n'exici à juin mais président alessane ouattara dans le codef que vice-président yéval kofi mouineau représente et qu'aussi investiture président de la république du sénégal côte d'ivoire sénégal voilà la même famille qui se retrouve et c'est souvent on les a laissé gagner la coupe d'afrique tranquillement le président de l'assemblée nationale voilà du mali diao il vient saluer également le président basse il ou dioma diaray faye quand il parle de souveraineté c'est dans l'ordre normal des choses dans cette affrique parce que de plus en plus on sent que les peuples africains ont besoin et de montrer qu'ils peuvent se prendre en charge avec des leaders à la hauteur de leur mission et des attentes de l'assemblée législative d'un mali des gars et à tous guiné gars et à tous parce que la femme et ni d'affaires un message venu lancer pour qu'il a façut pour l'avenir afrique moune de mal beaucoup d'un acte venu ligue et à coeur puissance et puissance étrangère rien et qui mounia normal et basse il ou dioma et président de la république pateline au concert petit discours de l'homme le moulinac fameux ligue et a créé l'amiré ou son match sur l'afrique accéder à un continent les boulins qui est formé sénégalais et d'un animaux n'a d'amensin beaucoup et l'essentiel avec moi et les nains que tu agoutes bien sûr on passe et rapproche en france du italien nous américains nous sénégalais en france du japonais un premier ni de mokomo ni de l'incode à l'élève sa baron d'habitant qu'on les plumes et de fric mon nom mon nom mon nom mon côté gaissi condition il car mon monstre pour un premier ministre voyons mais les deux fonds du corps en samedi ou tingerie mais pas du tout le camp comme qu'il est fait il m'a guiné carré qu'il fait dîner n'a qu'un programme de fait un bien et l'eau donc dans son discours tout à l'heure le président conseil conseiller fatigué jenis espoir bien aussi bon moi aussi n'est-ce qu'elle est 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 un peu de manière à dire n'a qu'un seul à dire n'a qu'au conseil amsonant parce que les voix c'est qu'un max n'a et toi bisous mon amour de moussir et il s'envoie qu'il m'a dit de moins qu'un avion africain et d'une monnaie ukraine sur les nerfs et maintenant ukraine auto maintenant nous transforme et produire il y aurait à fric c'est vrai qu'une homme occidentaux et cette technologie morgan a été sobrivé les gays c'est pétrole fameux rôles sont obligés d'avoir avion faiboué pour les sobrières voile à l'aise d'un capre un programme qu'on est là mais pour avoir un beau milieu comme ça m'a dit moi comment le ministre des ordres étrangères comme président de la commission africaine mondiale les guis et puis limo et on est le président de la république sénégale 44 ans d'un but il a connu les échecs parce que le commissaire de police le bon mec monsieur d'un défi et d'un point de vue inspecteur des impôts et d'hommes et d'autres hommes de la suite sénégalais c'est l'égalais bramme l'hombe beaucoup d'un moment connect le sens avec moyenne nico nini le président de la commission de la le président de la commission de lui et moi c'est notre compatriote voilà qui dirige cette instance sous-régionale une institution qui travaille pour l'intégration économique et monétaire dans la sous-région ouest africaine abdoulaye job donc qui salue le président de la république du sénégal basseur au job aï jacquard faye mais nous gomme monsieur le communiqué l'assemblée nationale d'arrivée sur nous soumouler d'un cien de mérite de découvrir nous nous n'est que et c'est le président de l'assemblée nationale à mon domaine d'un moment mais voilà voyons new président de la république à l'institution et on ne légaï c'est le pouvoir législatif et le pouvoir exécutif voilà donc j'ai joué installé mais apprécié dans cette place d'absence d'amour vraiment aminatame bengenya et nous au conseil d'écoutivité territoriale voilà la troisième institution du sénégal nom n'y a peut-être une fille parce que de nous respecter le protocole républicain disque le président pas sur le jamaï fait le modèle de votre job d'un pt kiko comme comme président aminatame président du conseil économique social et environnemental il s'agit d'un pt kiko et d'un pt kiko et d'un pt kiko et d'un pt kiko président du conseil économique social et environnemental ils se connaissent parce que n'yom nianyup est inspecteur des impôts et domaine du politique de plus en plus voilà voilà c'est des gens qui se connaissent c'est comme le président de la banque agricole actuellement c'est les gens qui se connaissent et les personnes qui se connaissent qui ont travaillé à la direction des impôts et domaine pendant des années et qui ont contribué à haïsser cette institution au plus haut sommet des régies financières et qui contribuent à renforcer l'économie du sénégal voilà c'est ça le président du conseil voilà c'est ça le président de la banque voilà c'est ça le président du conseil tu vois c'est ça le salon d'honneur parce qu'à partir de maintenant sécurité les pommes la garde présidentielle n'y aurait géré protocole de défense et de sécurité c'est un travail à fait non l'ont tiré ou mais comme les soldats djambari la gendarmerie ou la police ou à sa pour pompier ou à douane de guéal c'est la chaleur de la maman ça l'aiment et des droits et parmi nous comme les différentes c'est que l'exemple de l'exemple de la levée de la ville et de l'exemple de la ville et et de la ville 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 de hawaii mais qu'il est fait et qu'il est fait n'est qu'il fait n'est qu'il fait n'est qu'il fait n'est qu'il jane marie qu'il est fait eu police vieille quoi ça pour pompier quoi douane c'est l'idée amener sur l'eau rafidouna nicole l'eau mâchala de l'indignes à la calcette hawaii gagné n'a main n'a que doule et a quitté gana york c'est n'entrempte pour nous gane mena c'est vrai c'est n'est vrai on n'a que c'est un spi comme d'un coup le vélo d'un don karek n'y a quitté youtube institution et d'aldin dokel son excellence le président basseur ou djoma jacar faye à l'église n'a qu'à il sur ma mitte n'a qu'il n'a qu'un bilo l'ouéna que nous et oui l'aé qu'un folle n'y a quitté gane n'y a quitté tout à l'accès en gagne et d'octane n'yom sa fonté à cunions après la kaneu hole suite bi et braille m c'est de monibie d'eva voilà qui s'est n'a n'y en a ni moi musique